Mon nom est Roger Domergue, polaco de Ménache. Je suis dans des accords parfaits avec toute la conjoncture spéculative athée des Rothschild, Amer, Soros et compagnie, Marx, Freud, Einstein, Oppenheimer, St. Cohen, etc., Picasso et Consor. Donc je rejette le capitalisme libéral et le capitalisme d'État, qui sont pour moi les deux revers de la même médaille matérialiste. Et j'inclue ces deux impostures dans un concept nouveau que j'appelle le judéo-cartésianisme. Si je répudie ces deux faces du matérialisme, c'est-à-dire le capitalisme et le marxisme, c'est par question destructeur de l'homme et que nous arrivons actuellement à la fin de la fin. Mes congénères, les juifs, jouent un rôle fondamental dans ces deux perspectives, capitalisme et capitalisme d'État. Ce sont eux qui sont les grands financiers, comme Rothschild, que tout le monde connaît, qui ont par exemple a financé le Nord et le Sud dans la guerre de sécession en Amérique, et combien d'autres choses encore, qui faisaient passer une matière première à l'Allemagne par la Suisse pendant la guerre de 1914. Ce sont des gens comme Warburg qui ont financé simultanément les Alliés, les Allemands et la Révolution bolchevique. Ce sont des gens comme M. Soro, notre contemporain, qui se permet de dire en pleine télévision qu'il n'a pas besoin d'État parce qu'il les a tous, qui se gagne 50 milliards en une opération et qui d'un coup de téléphone fait sauter la Banque d'Angleterre. Tous ces gens-là possèdent des pouvoirs sur tous les États qui asservissent radicalement la justice et la politique. Ces pouvoirs sont radicalement l'antithèse de la démocratie. C'est pourquoi quand on parle de démocratie, on peut se tenir le ventre et rire. Parce que je profère ces vérités. Certains diront que je suis anti-humide, c'est idiot. La vérité est la vérité. Si la vérité est prosémite ou antisémite, ça la regarde. L'autre aspect de cette domination juive, c'est le marxisme. Ce régime a été soutenu par des financiers américains depuis avant 1917, vers les années 1900, sans solution de continuabilité. Les politiciens et idéologues étaient juifs comme Hegel ou Marx. Les hommes politiques étaient également tous des juifs. Je ne peux pas les nommer, il y en a trop. Les administrateurs étaient juifs. Je peux vous donner une page de 10 pages des administrateurs qui sont dans mes livres. Et enfin, les bourreaux carcéraux et concentrationnaires qui ont exterminé des millions de gens dans ce régime, étaient tous juifs, en commençant par Kaganowicz, le beau-frère de Staline, et pour nommer quelques-uns, je dirais Frankel, Yagoda, Firin, Apéter, Abramowitchi, Jéjof, etc. Aucune ambiguïté à ce sujet, ce régime atroce, qui a derrière lui 200 millions de cadavres, était d'origine absolument circoncise, entre guillemets. Quand comme Freud, on veut tout faire partir du phallus ou du vagin, on fait une systématisation d'obsédés qui n'a rien de synthétique, qui n'a rien de moral. C'est-à-dire, toute l'œuvre de Freud est d'un amoralisme absolument abominable. On se demande même comment l'être humain le moins évolué a pu prendre au sérieux une pareille fable. Je le répète, personne n'ira me dire que la puissance d'un Soro qui prétend avoir tous les États, donc il n'en a besoin d'aucun puisqu'il les a tous, dit-il à la télévision, qui nous dit que ce monde va imploser, qui nous dit qu'une société qui peut supporter quelqu'un comme lui est une société qui ne tourne pas rond, n'est-ce pas ? Ne me dites pas que cet homme a une puissance qui rentre dans les normes démocratiques. C'est absolument idiot. Puisqu'on nous parle actuellement de racisme, commençons donc par faire le nettoyage chez nous. Nous allons voir un petit peu ce que représente le racisme dans la tradition religieuse juive. Depuis la Bible jusqu'à nos contemporains. L'abbé Pierre a dit dire qu'un juif chante-faut c'est être antisémile. Moi je dirais que dire la vérité c'est être antisémite, ne pas plaire à un juif c'est être antisémite. Et je résumerai tout ce que je vais vous dire par une phrase de Simone Weil. Parler d'un dieu éducateur au sujet de ce peuple est une atroce plaisanterie. Karl Marx lui-même lorsqu'il dit par exemple supprimer le trafic ou supprimer le juif en parlant du capitalisme. Dans son testament politique Hitler dit « Il est normal que chacun éprouve orgueil de sa race et cela n'implique absolument aucun mépris à l'égard des autres. Je n'ai jamais pensé dit-il qu'un Chinois ou un Japonais nous fussent inférieurs. Ils appartiennent à deux vieilles civilisations et j'admets même que leur passé soit supérieur au nôtre. Ils ont des raisons d'être fiers comme nous sommes nous-mêmes fiers de notre civilisation et de la civilisation à laquelle nous appartenons. Je pense même que plus les Chinois et les Japonais demeureront fiers de leur race plus il me sera facile de m'entendre avec eux. Ces propos sont pleins d'un bon sens élémentaire. Dire le contraire ce sera proféré une ânerie. La politique agraire d'Israël aboutit à une spoliation méthodique systématique de la paysannerie arabe. Racisme intégral. Pour convaincre qu'avant Israël la Palestine était un désert des centaines de villages ont été rasés aux bulldozers avec leur maison clôture cimetière tombe. 15 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. 20 000 sont torturés chaque année et cette torture est devenue légale en 1996. Tout cela s'inscrit dans la spoliation la discrimination l'apartheid et la quintessence du racisme. Le malheureux Hitler qui voulait préserver son ethnie du métissage institutionnalisé que nous connaissons actuellement n'a pas inventé le racisme. Qui a consolidé de réduire en esclavage les races inférieures ? Le peuple élu qui sera châtié s'il prend pour femme une païenne qui choisira ses esclaves parmi les goignes sans se mêler à eux pour mille ans disait Hitler pour l'éternité disent les juifs. D'où Hitler a-t-il appris à choisir une race la préserver pure et sans tâche lui offrir une terre promise ? Je vous pose la question. d'où ? Je vous pose la question.